L'agence de construction des bâtiments et d'édifices publics est une structure de l'État, elle n'a rien de privé. Tous les agences sont payées par l'État. Nous travaillons pour construire les édifices et les bâtiments de l'État, particulièrement ceux des ministères et des institutions. Nous en avons déjà fait depuis 2011, plus de 76 bâtiments réceptionnés, parmi lesquels le siège de l'ANSD, pour beaucoup de facultés à l'université, les améliorations, les extensions du lycée de plusieurs établissements, tels que les universités de Saint-Louis, tels que les universités de Bambaye. Et aujourd'hui, nous allons finir bientôt la Cour des comptes, qui est une institution très forte qui est sur la République. Nous allons finir le lycée Ibader-Cham de Tchesse, qui est une extension aussi de cette université. Donc tout cela pour dire que l'agence a grandi, elle a sorti même de son âge d'adolescence, et elle va devenir adulte et bionté. Et pour cela, nous voulons que nos partenaires nous comprennent que beaucoup de choses ont changé au niveau de l'agence. Nous avons créé un bureau d'études, donc toutes les études techniques que nous faisons au niveau de l'agence. Nous avons amélioré notre communication en créant une série de communication, s'arrêtée du partenariat et de la relation publique. Nous avons créé un service juridique pour améliorer notre relation avec les partenaires à tous les niveaux. Et nous avons créé un espace intranet pour permettre aux membres d'ouvrages de suivre au jour le jour les travaux et leurs avancements et les difficultés auxquelles nous sommes rencontrés. J'ai fait aussi un appel à mon frère, à mon jeune frère, à mon ami, votre directeur général, M. Racine Talla, pour lui dire que la Tour de l'Artesse, qui est une prouesse de ses acquisitions, pour l'intérêt de la République, nous sommes prêts à pouvoir piloter ce projet-là pour les mettre à la disposition de travail l'Artesse et à la disposition des Sénégalais de façon chère.